Le 2 avril marque la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, une occasion d'interpeller le grand public, de leur rappeler l'importance d'une prise en charge précoce des enfants susceptibles de développer un trouble neurodéveloppemental. Bienvenue dans ce numéro, c'est-à-dire aujourd'hui on parle de l'autisme et ce, en compagnie de Madame Didier Elodie, elle est auxiliaire de vie scolaire. Bienvenue Madame Didier et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors dites-nous, c'est quoi l'état de l'autisme en Côte d'Ivoire ? Il faut dire que l'autisme en Côte d'Ivoire est méconnu de tous. Nous n'en parlons pas assez, nous ne connaissons pas surtout ce trouble-là en Côte d'Ivoire et la plupart des personnes pensent que l'autisme c'est cet enfant-là qui a été sacrifié par ses parents afin d'avoir du bien matériel. On comprend aisément qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ce trouble. Dites-nous, de manière plus simple, c'est quoi justement la définition plus claire, plus limpide de l'autisme ? Alors, on pourrait définir l'autisme comme un trouble neuro-développemental qui affecte principalement la communication, les relations sociales et la sensorialité. Il faut dire que ce que nous, personnes ordinaires, nous pouvons faire ou apprendre de façon naturelle, l'autiste l'apprend de façon méthodique. Dites-nous, quelles sont vos motivations pour vous lancer justement dans la cause des enfants en situation de handicap ? Nous rencontrons beaucoup de parents qui ont ces enfants-là en situation de handicap et qui font objet de beaucoup de préjugés, qui n'ont pas de moyens financiers pour s'en occuper et qui pleurent jour et nuit dans leur maison. Ils vont même jusqu'à cacher ces enfants-là pour ne pas que les gens aient de mauvais préjugés ou des visions négatives sur leurs enfants. Et c'est ce qui m'a poussée, j'ai envie de dire, à vraiment lutter pour mettre à la lumière ces enfants en situation de handicap, en particulier les autistes. C'est quoi les signes annonciateurs de l'autisme ? Les signes annonciateurs de l'autisme pourraient varier considérablement d'une personne à une autre. Pour certains, cela apparaît dès les premiers mois de vie, pour d'autres un peu plus tard. Alors évidemment, dès le premier mois de vie, nous avons affaire à un nourrisson, un bébé. Pour le bébé, il s'agit d'un dysfonctionnement du développement normal du bébé. Par exemple, on vous dira qu'à trois mois, l'enfant doit pouvoir tenir la tête. À quatre mois, l'enfant doit pouvoir s'asseoir ou promener le regard des deux côtés. En tant que parent, vous devez être attentif au développement de l'enfant. Vous devez connaître d'abord le développement d'un bébé dit normal et surveiller le développement de votre enfant. Toutefois que vous allez constater qu'il y a un dysfonctionnement, il faut tout de suite voir le médecin pour qu'il puisse vous guider. Pour d'autres, les symptômes se manifestent comme ces enfants-là qui pourraient fuir le regard des autres. Certains fuient le regard des autres. Ils n'arrivent pas à pointer du doigt. Ils préfèrent les activités solitaires, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas au groupe. Ils ont du mal à acquérir la communication et l'autonomisation. Ils ont du mal aussi à rentrer en contact avec leur entourage. En gros, ils sont dans leur monde. J'ai envie de le dire ainsi. Est-ce qu'on peut considérer ce trouble-là comme une maladie ? Non. L'autisme n'est pas une maladie. Ce n'est non plus une folie. Parce que vous allez voir des autistes hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils bougent beaucoup. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas malades. Ils ont juste un handicap. C'est une partie du cerveau qui ne fonctionne pas correctement. Et cela agit vraiment dans les interactions. Je le disais à long terme de l'émission, le 2 avril marque la journée de la sensibilisation à l'autisme. Quelles sont les actions menées, que vous menez, que toute organisation mènera justement autour de cette journée-là ? D'abord, nous allons commencer par la sensibilisation. Parce que tout part de là. Nous allons apporter une meilleure information aux familles et les personnes qui sont ignorantes sur l'existence de l'autisme, qui n'ont pas la vraie définition de l'autisme, comme je l'ai dit tantôt. Nous comptons également assister, aider et accompagner ces parents-là qui ont des enfants autistes et qui ne savent pas comment s'y prendre. En gros, nous comptons mettre à la lumière l'autisme. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des populations justement par rapport à ce trouble ? Ce que nous attendons des populations, et ça c'est une question que j'adore. Je souhaiterais que nous populations, nous changeons notre mentalité et notre regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap en général, en particulier des autistes. Parce que j'ai pour l'habitude de le dire, nous sommes des handicapés ambulants. Notre vie pourrait changer d'un moment à un autre, peut-être par un accident ou par autre chose. Notre personne même, les préjugés que nous avons, les pensées que nous avons, ne font pas de nous des personnes normales. Nous n'avons pas le droit de juger, nous n'avons pas le droit de pointer du doigt. Mais nous pouvons aider, nous pouvons les éduquer, nous pouvons les faire venir dans notre monde. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'autiste c'est quelqu'un qui est dans sa bulle. Et nous attendons vraiment que la population vraiment change de regard sur les personnes autistes. D'accord, mais comment justement prendre en charge dès les premiers instants que nous détectons un dysfonctionnement chez notre enfant ? Quels sont les premières prises en charge ? Ce sont les médecins spécialisés. Je voudrais citer entre autres les pédocicatres qui s'en occupent. Alors nous, nous intervenons, nous auxiliaires de vie scolaire, nous intervenons dès lors où vous souhaiterez envoyer votre enfant à l'école. C'est en ce moment-là que nous nous intervenons. Quand vous constatez un dysfonctionnement chez votre enfant, vous pouvez d'abord aller chez le pédiatre. Ensuite, le pédiatre, lui, vous conduira au médecin spécialisé. Et quel sera l'impact justement d'une prise en charge précoce ? L'impact d'une prise en charge précoce pourrait agir positivement sur l'handicap de l'enfant. Parce que plus tôt l'enfant est pris en charge, plus vite on pourrait corriger beaucoup de choses dans son comportement. On pourrait rattraper beaucoup de choses. Parce qu'ils sont plus manipulables, il est plus facile de les orienter, de les manipuler, de les éduquer quand ils sont petits que quand ils grandissent. Parce que quand ils sont petits, ils copient, ils regardent, ils grandissent avec. Avec les autistes, c'est la routine. Vous êtes auxiliaire de vie scolaire. Comment se déroule en général une journée à l'école avec un enfant autiste ? Alors, une journée avec un enfant autiste, pour ma part, c'est une journée pleine de bonheur. Parce qu'ils ont, contrairement à ce que nous pouvons penser d'eux, ils ont beaucoup à nous apporter. Ils ont des sens qui sont très développés. Quand ils arrivent à l'école le matin déjà, le gros moment de la journée même, c'est l'accueil. Parce qu'il peut arriver et puis il est de mauvaise humeur. Il n'a pas l'envie de travailler. Donc, à toi, en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, de le ramener dans une atmosphère de joie, j'ai envie de dire. De le ramener à la réalité. Après, il faut dire que les autistes ne fonctionnent pas comme nous. Ils ne fonctionnent pas comme les personnes ordinaires. Donc, ce ne sont pas les autistes qui s'adaptent à notre train de vie ou à notre mode de vie. Mais c'est à nous qui devons nous adapter à leur manière. En ce moment-là, quand l'enfant arrive et qu'il n'a pas l'envie de travailler, tu l'observes. Tu cherches pour cette journée-là son centre d'intérêt et tu vas dans ce sens-là. S'il a envie de jouer, par exemple, s'il a envie de courir dans la cour de l'école, en ce moment, tu te mets à courir avec lui. En pli-cours ? Si l'enfant a envie de courir ? Oui, parce qu'on ne suit pas le rythme de la classe. Mais on y va à son rythme à lui. Parce qu'il est autiste. Il va à son rythme. Je l'ai dit tantôt, ce que nous pouvons apprendre de façon naturelle ou de façon intuitive, lui, il apprend de façon méthodique. Il apprend progressivement. Il n'apprend pas spontanément. Un coup peut-être qu'on pourrait s'éner peut-être en 10 minutes, en 15 minutes. Ça va vous étonner, mais l'autiste pourrait mettre 5 ans avant de s'éner ceux-là. Je suis tentée de vous demander, c'est quoi les bénéfices en ce moment-là de mettre un enfant autiste dans une école inclusive ? Une école qui accepte à la fois des enfants dits normaux et les enfants atteints de ce handicap particulièrement. Alors, il faut dire que l'enfant restera toujours autiste. Mais son handicap sera considérablement réduit grâce à un environnement éducatif adéquat. C'est-à-dire qu'il sera en classe avec les gens de son âge, les enfants de son âge. Il aura des activités propres à lui, à son QI. Parce que le plus souvent, quand l'enfant, par exemple, est âgé de 6 ans, nous avons le QI qui pourrait être âgé peut-être de 3 mois ou de 1 mois. Il grandit en âge, il grandit physiquement, mais dans la tête, il est encore bébé. D'où le trouble neurodéveloppemental. Du coup, quand c'est comme ça, nous lui soumettons des devoirs de son âge. Et il copie sur ses amis, il avance avec ses amis, mais on lui propose ce qu'il peut faire à son niveau. Ce n'est pas une compétition, loin de là. Parce que si vous pensez que vous êtes en compétition avec les enfants dits normaux, en ce moment, vous ferez une mauvaise prise en charge. Il faut dès lors apaiser les parents, il faut les tranquilliser, il faut leur faire comprendre qu'il n'y aura pas de miracle du jour au lendemain, mais ça sera un travail d'équipe. Et l'enfant, il va à son rythme. Vous allez voir que vous pourrez faire des devoirs, vous pourrez faire des exercices en cette année scolaire 2022-2023. L'enfant, il va enregistrer, il va vous écouter, il va vous regarder, mais peut-être que bien souvent, il ne parle pas. L'enfant, il est non-verbal. Donc peut-être que c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans ou même 10 ans après qu'il pourra faire ressortir tout ce qu'il aura appris en 2022 ou en 2023. Je vois qu'il y a vraiment un manque d'informations à ce sujet parce qu'au nombre de préjugés, j'aurais eu dire qu'un enfant autiste aurait un QI très souvent supérieur par rapport aux personnes dites normales. Oui, c'est possible. C'est possible parce que les signes changent d'une personne à une autre. Voilà. Vous pouvez avoir des enfants autistes qui parlent, qui sont hyper intelligents. Et vous pouvez avoir des enfants autistes qui ne parlent pas et qui ont un problème de rétention, qui ont un problème vraiment, ça ne va pas. Il faut venir, il faut faire des révisions, il faut faire des répétitions. Non, ça diffère. Ça diffère en fonction du cas, ça diffère en fonction de la personne. Est-ce que l'autisme est un trouble, j'ai voulu dire une maladie, mais ce n'est pas une maladie, vous l'avez dit, est un trouble héréditaire ? Donc comment il se transmet ? L'hérédité n'a pas encore été prouvée scientifiquement, mais il y a des suspicions. Certains pensent que ça pourrait venir d'un parent proche ou d'un parent lointain, mais cela n'a pas encore été élucidé. Alors aujourd'hui, on vous donne l'occasion de lancer un appel justement à toutes les personnes, à toutes les cibles que vous voulez toucher, justement pour parler de votre engagement aux côtés des personnes en situation de handicap. Oui, je voudrais d'abord commencer par sensibiliser les parents des enfants dits normaux, les parents des enfants ordinaires. Je voudrais leur dire que l'autisme n'est pas contagieux et toute femme est susceptible de donner naissance à un enfant autiste. Vous pouvez avoir trois enfants ordinaires, c'est-à-dire trois enfants dits normaux, et le quatrième est un enfant autiste. Ce n'est pas contagieux. Arrêtons de marginaliser ces enfants-là, arrêtons de faire encore souffrir les différents parents, des enfants en situation de handicap, en particulier des autistes. Parce que quand un parent attend un enfant, il ne s'attend vraiment pas à ça. Voilà, et le poids de la société vient encore les engloutir. C'est vraiment mon appel. Arrêtons de marginaliser. Ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas contagieux. Et toute femme peut donner naissance à un enfant autiste. Est-ce que l'autiste peut être un jour autonome ? Oui, c'est possible. Il sera toujours autiste, mais il pourra quand même s'intégrer dans la société. Après, quand ils vont à l'école, il y a certains qui réussissent. Voilà, on a beaucoup d'exemples, il y a certains qui réussissent. Mais l'objectif premier, c'est de chercher son centre d'intérêt et de pouvoir l'orienter pour que demain, il ne soit forcément pas dépendant de ses parents, mais qu'il puisse être autonome. Merci, Madame Didier et Elodie de nous avoir partagé vos connaissances sur cette maladie. Je vous en prie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous parlions à l'instant de l'autisme, un trouble neurocomportemental méconnu encore en Côte d'Ivoire. Restez également avec nous. L'information continue sur cette info. L'information continue sur cette vidéo.